Musique Après 40 ans d'absence, Blaise Sandrard est revenu. Ils cherchent à notre place. Mais que reste-t-il de tous ceux qui vivaient là ? Que reste-t-il des Juets en gris ? Mac Jacob, Van Dongen, Picasso lui-même a changé de quartier. Musique Musique La porte de Modigliani ne s'ouvre pas. Le bateau Lavoire n'est plus qu'une épave. Et les souvenirs qui y demeurent sont des hiéroglyphes difficiles à déchiffrer sans lumière. Alors Blaise Sandrard, pour retrouver un peu Modigliani, s'en va vers ceux qui l'ont connu. Rue Ramay, à Montmartre, il existe toujours l'atelier d'André Hutter. Et c'est là, au bord de cette grande misère qu'il ne quittera plus, c'est là que Modigliani venait se réfugier. C'est là aussi qu'elle m'a eusé la vue pour la première fois. Alors, mon lieu, j'en ai une vaine de te trouver là. Après 40 ans. Eh bien, tu vois, 57 que je suis ici. Eh bien, c'est dans le quartier, non ? Le seul ? Le seul est le nid. Tu vois ? J'arrive du bateau Lavoie, il n'y a pas un chat. Pas de chat ? Je ne connais plus personne. Eh bien, ici, il y avait Modigliani et Hutter. Oui, je me souviens. Tu te souviens de ça ? Mais, dis-moi, je me souviens également quand j'allais voir Modigliani, là, au bateau Lavoie. Ça me rappelait la maison de ma tante Marie à Ries. Ah oui ? Le même genre de bicoque, construit dans une espèce de puits. On entrait par le toit, où il y avait le poulailler, où il descendait deux, trois étages. Au salon, il y avait les ruchers d'abaires. Et ça faisait tellement rire, Modigliani, qu'il m'a fait un paysage de ça. Je crois que c'est le seul et l'unique paysage de ça. J'allais te le dire, c'est le seul paysage à me dire, on ne connaît pas. Non, on ne connaît pas l'autre. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Et où est-il devenu, ce paysage ? Je ne sais rien. Volatilisé ? Comme tout ce qu'on avait. Évidemment, hélas. J'en fais tout le camp. Eh bien, ici, il habitait là pendant huit mois. Il était là, il couchait là. Sur ce plumeur. Sur ce plumeur. Au vieux, au bateau-lavoir, je l'ai vu. Il couchait sur une couche de journaux. Il n'avait pas comme ça. Oui, il a toujours été dans une musée. Il n'avait pas un lit, il n'avait rien du tout. Ça a été effroyable, d'ailleurs. André Uther lui avait donné l'hospitalité, il faut le dire, n'est-ce pas ? Puis qui se plaignent à mon père ? Puis qui se plaignent à mon père, oui. Il est mignon quand il m'en arrive, hein ? C'est un vrai modélianisme. Merci.